Chers tous, bonsoir. Je prends mon air le plus sérieux car je suis triste et je voudrais partager avec vous l'histoire d'un pays. Un pays qui a donc atteint sa vitesse de croisière pour son développement. Malheureusement, depuis ses frontières, des personnes tentent d'éprouver donc toutes ces forces de l'ordre. Notre équipe de reportage a passé des nues avec des douaniers. Vers nos frontières, il existe des activités illicites. Les contrebandiers, les trafiquants sont partout en Côte d'Ivoire. Ils mettent sur le marché des produits illicites. Notre santé est en danger et ils s'en foutent royalement. L'économie de la Côte d'Ivoire prend un coup parce que ces trafiquants mènent une épreuve très difficile donc aux multinationales et aux opérateurs économiques locaux. Les personnes ne peuvent les freiner. Comment arrive-t-il à nous faire consommer des produits prohibés ? La question mérite d'être posée. Si je suis donc ici, c'est qu'il y a un problème. Bonsoir. Dans les circuits parallèles de l'économie ivoirienne, la contrebande s'est imposée comme un acteur invisible, mais redoutable. affectant les secteurs clés tels que l'agriculture, le carburant, les médicaments et les produits de consommation. À ce réseau de contrebandes s'ajoute également le réseau de trafic de drogue. Ce commerce illégal, qui traverse discrètement nos frontières, fait paître chaque année à la Côte d'Ivoire des milliards de francs CFA. Une guerre économique silencieuse qui appelle une réponse urgente et coordonnée des autorités. Il y a problème, vous emmène sur les traces des contrebandiers. Il est 10 heures, le dimanche 11 août 2024. Nous sommes à Bondoukou, au poste de contrôle des douanes de Soko. Juste derrière ce portail, c'est le Ghana. Depuis l'accord de la libre circulation des personnes et des biens entre les pays de la CDAO, les trafiquants ont trouvé là un moyen d'opérer en toute discrétion. Ici, les contrôles s'enchaînent. Chaque jour, le lieutenant Mamadou Fofana et ses éléments sont aux aguets, scrutant chaque regard, chaque geste pour déjouer les ruses des trafiquants. « Ouvrez le coffre s'il vous plaît. » « Ouvrez le coffre s'il vous plaît. » « Ça, c'est pourquoi ? » « Ça prend un contrôle. » « Ouvre le coffre s'il vous plaît. » « Elle a mis dedans. » « Vous pouvez suivre. » « Ouvre le coffre s'il vous plaît. » « Ouvre le coffre s'il vous plaît. » Quelques minutes plus tard, une moto attire l'attention des douaniers. Les deux hommes sur la moto semblent visiblement nerveux. Pour tester leur comportement, ils sont soumis à un interrogatoire serré qui ne leur donne pas de temps. « Je ne vous enverrai rien à déclarer. » « Est-ce qu'on peut voir les pièces du véhicule ? » « Vous n'avez aucun papier. » « Aucun document. » « Ni la carte grise, ni l'assurance. » « Vous n'avez pas de carte grise. » « Et la moto, elle a été déjà dédonnée. » « Vous avez le dédonnement. » « Vous avez ça ici ? » « Non, il n'y a pas de carte grise. » « Et pourquoi ? » « Vous allez regarder. » « Vous n'avez pas ici de suite la vue. » « Oui, en fait. » Aucun document, rien. Puis, vient le doute. Pour les douaniers, c'est une évidence. Quelque chose ne tourne pas rond. « Vous faites un accident. » « Ou bien soit c'est une moto volée. » « Non, c'est vous qui le saviez. » « Ça peut être un engin volé. » « Oui, oui. » « Et puis, sans document, vous roulez. » « Vous avez un permis ? » « Vous n'avez pas de permis. » « Vous n'avez pas de permis. » « Donc, vous n'avez pas le droit de rouler cet engin. » « C'est bon ? » « Donc, pour cela, on va vous donner un bulletin de dépossession. » « Un bulletin de dépossession. » « La moto va rester ici. » « Il y aura une confiscation. » « Vous, personnellement aussi, on va vous auditionner. » « C'est bon ? » « Donc, je vais appeler l'agent. » « Il va vous conduire au bureau. » « L'ajudant. » « Ajudant. » « Vous conduisez ces messieurs. » « La moto saisie, les deux hommes sont conduits dans un bureau discret, à l'abri des regards. » « L'interrogatoire va pouvoir se poursuivre pour essayer d'en savoir un peu plus sur cette situation déjà douteuse. » « Nous n'avons aucun élément lié à la personne. » « Ou soit peut-être au cours d'une poursuite contenant des armes, ou soit peut-être de la drogue. » « Arrivé à un certain moment, il peut jeter la moto, il lance la moto et puis il prend la brousse. » « Alors, généralement, si la moto est immatriculée, ça peut nous permettre de tracer la personne qui transportait la drogue, ou bien soit l'espèce ou soit la prohibition. » « À la frontière, la donne n'a toujours pas affaire à de petits joueurs. » « D'autres, bien plus organisés, rivalisent d'imagination pour faire passer leurs produits. » « C'est ce que Chef Dosso, le responsable du bureau de contrôle, va nous montrer ici, dans cette pièce, où s'entassent des tonnes de marchandises saisies. » « Nous avons quatre colis de friperie, dans lesquels étaient dissimulés les palettes de cannabis. » « La veille, à bord d'un tricycle, un homme a tenté de traverser la frontière, avec 72 kilos de cannabis, soigneusement dissimulés dans des sacs de vêtements de friperie. » « Pour découvrir la drogue, les douaniers ont dû fouiller de fond en comble tous les sacs. Un vrai travail de fourmi. » « Non, non, tirez pour envoyer ça vers ici. Je n'aurai même pas dû verser ça. » « Nous avons 92 plaquettes de cannabis. » « C'est en provenance d'où ? » « Du Ghana. » « Il y a un véhicule de transport en commun, au cours d'un contrôle de routine. » « Généralement, les friperies ne sont pas emballées dans ce genre de sacs-là. » « Voilà, c'est des colis fermés bien hémétiquement. » « Contrairement à ceux-là, quand on a vu que c'était ce genre de sacs-là, on a demandé à voir ce qui était à l'intérieur. » « Quand on ouvre, c'est carrément des habits. » « Donc c'est au toucher qu'on a sûr qu'il y avait des trucs un peu durs. » « La frontière ghanéenne n'a jamais vu passer autant de drogue. » « Tout le monde s'y adonne et certains avec des moyens de transport très insolites. » « Mais ils n'ont toujours pas de la chance, ces trafiquants. » « Malgré leur ingéniosité, ils se font de plus en plus prendre à la frontière. » « Grâce au flair et la perspicacité des agents de douane. » « Oui, ça c'est tous les jours. Il y a plusieurs méthodes. » « Ils les dissimulent dans les sièges. » « Ou bien ils aménagent des parties même dans le véhicule. » « Puis ils les dissimulent après, ils ferment. » « Ou bien même dans les pneus secous, ils en mettent. » « Ils en mettent également dans les portières de véhicules. » « Donc c'est vraiment avec beaucoup de tas qu'on arrive à retrouver ce type de colis-là. » « On a 92 plaquettes de 72 kg. » « C'est du cannabis. » « Ça c'est des trafiquants ghanéens, des trafiquants ivoiriens, on ne peut pas savoir. » « C'est un nigérien. » « Il y a toutes sortes de personnes. » « Il n'y a pas de nationalité cible. » « Ici, l'herbe de cannabis est le stupéfiant à la mode. » « Ces dernières semaines, les douaniers constatent une recrudescence des passages d'herbes. » « Le cannabis ghanéen est devenu un véritable fléau. » « Juste de l'autre côté de la frontière, il alimente un marché noir florissant. » « Situé à 210 km d'Abidjan. » « Et aussi une porte d'entrée pour les contrebandiers de grands chemins. » « Alors les douanes ivoiriennes travaillent sur deux fronts. » « À la frontière pour lutter contre les dealers qui fourmillent sur les deux territoires. » « Et sur les grands axes pour s'attaquer aux gros trafiquants qui traversent une ligne frontalière » « de près de 445 km à l'est pour le Ghana et au nord-est pour le Burkina Faso. » « Ces produits vont à destination des grandes villes de la Côte d'Ivoire » « comme Boakye, Yamsukro ou Abidjan. » « Seulement que du côté de la frontière est, » « Abenguru est l'une des premières villes sur la route du trafic. » « La ville est devenue une plaque tournante des grands réseaux de contrebandes. » « Et il y en a un sur lequel travaille la direction régionale des douanes d'Abenguru depuis des semaines. » « C'est une filière internationale de MKIF. » « Entendez par là, médicaments de qualité inférieure et falsifiés. » « Qui sont ceux derrière ce trafic ? » « Où finissent-ils ? » « Quel impact a su notre économie ? » « Y a problème. » « Amenez l'enquête. » Des jours plus tard, nous voilà lancés sur un des axes qui nous mènent directement au Ghana. À bord d'une voiture aux vitres tentées, les responsables de la direction régionale d'Abenguru nous précèdent. Pendant que le cortège s'élance, un véhicule à contresens va attirer l'attention des douaniers. Aussitôt, l'ordre est donné de faire demi-tour. « Coupez le moteur. » « Éteignez. » « Ça n'éteint pas, ça n'éteint pas. » « Il faut que ça puisse démarrer. » « Descendez. » « Il faut que ça puisse démarrer. 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 » « Pourquoi il n'y a pas de bonnes... » « Il n'y a pas de bonnes... » « Il n'y a pas de bonnes... » « Vous stipulez avec ça. » « Qu'est-ce que vous avez à déclarer ? » « Monsieur ? » « Qu'est-ce que vous avez à déclarer ? » « Le patron en sonne des vols là-bas. » « C'est pas un scie, c'est un scie. » « Mais c'est vous qui êtes... » « Monsieur ? » « Non, c'est pas dégradable. » « Monsieur ? » « C'est vous qui êtes le propriétaire du... » « Non, je suis le chauffeur. » « Oui, mais vous transportez quoi ? » « Qu'est-ce que vous transportez ? » « Qu'est-ce que vous transportez ? » « C'est vous qui détenez la marchandise. » « Le propriétaire n'est pas en face de nous. » « C'est vous qui êtes le détenteur de la marchandise. » « Non, moi, je n'ai pas de bonnes... » « Mais vous transportez quoi ? » « C'est pas un vécu de transport en commun. » « C'est un vécu de transport de marchandise. » « On n'a pas de calme ? » « Attends, il y a un autre côté là-bas. » « Une fois à son niveau, les douaniers somment le conducteur de s'arrêter. » « Le conducteur semble mal à l'aise. » « L'homme refuse catégoriquement de se soumettre à ce contrôle inopiné. » « Face à l'obstination, les douaniers décident de passer à l'action. » « Ils coupent la route au véhicule suspect. » « Après un immobilisé, le contrebandier, toujours aussi étrangement calme, » « tente d'engager une discussion futile. » « Ses réponses sont évasives, ses propos incohérents. » « Ils cherchent à gagner du temps, à semer le doute. » « Capi, prenez-le, prenez-le, prenez-le. » « Venez, ne bougez pas, ne bougez pas. » « C'est vous qui êtes là pour donner ça dans la main de qui ? » « Venez. » « Non, 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 venez d'abord. » « Non, venez, venez, c'est vous qui êtes le chauffeur. » « Qu'est-ce que vous avez à déclarer ? » « Qu'est-ce que vous avez à déclarer ? » « Où sont les documents ? » « Les documents sont là, ils sont en train de tirer. » « 100 déclarations qui prennent la route. » « Vous avez quoi à déclarer, s'il vous plaît ? » « Monsieur. » « Oh, il est mort ! » « Monsieur. » « Non, 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 vous ne voulez pas bouger. » « Monsieur. » « C'est vous qui transportez la marchandise. » « Qu'est-ce que vous transportez ? » « Quel genre de bagages ? » « C'est le bagage du chômage. » « C'est quel genre de bagages ? » « Quel type de bagages ? » « Le bas, c'est des chambres dedans. » « Vous n'avez aucun document ? » « Non. » « Et pourquoi ? Vous les avez pris où ? » « On n'a appelé ça à Niablé. » « A Niablé. » « Sans de déclarations. » « Vous êtes passé par où ? » « On me revient envers. » « Monsieur. » « Monsieur. » « Monsieur. » « Excusez-moi. » « Non, 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 non. » « Vous êtes passé par où ? » « Je l'ai passé à Niablé. » « A Niablé. » « Vous avez contenu le bureau. » « Ils ont continué le bureau. » « Oui, vous avez contenu le bureau. » « Vous n'avez aucun document. » « Parce qu'ils n'ont pas de document. » « Oui. » Le camion a emprunté les pistes de la Brousse pour contourner le bureau de contrôle qui se trouve à 100 m de là où nous sommes. « Donc on va vous conduire... » « On va vous conduire au bureau, à la direction régionale. » « Vous faites les cordes de toute cette cargaison. » « C'est le plus en charge. » « Vous avez compris ? » « OK, donc montez à bord. » « Nous allons aller au corridor. » « Ici, il n'y a pas d'inspection. » « La marchandise, non ? » « Non, puisque ça est dans un camion. » « Oui, du fourgonette. » « Donc on ne peut pas déballer ça sur la route. » « On a obligé de le conduire à la direction pour faire les cordes. » « Tout ce qu'il veut. » « Et puisqu'il n'a même pas de documents. » « Donc déjà, c'est suspect. » « C'est une suspicion déjà. » « Comprenez ce qu'on vous dit. » « Allons-y. » « Montez. » « Voilà, c'est tout. » « Montez dans le véhicule. » « On vous va partir. » « Montez dans le véhicule, on va partir. » « Oui, c'est le chauffeur qu'on a attrapé. » « Dans la loi actuellement que le détenteur... » « La marchandise. » « Montez, montez. » « Fais ce qu'on vous dit. » « Pour ne pas aggraver votre peine, montez, on va partir. » « Laissez le potable. » « Donne-lui 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 le potable. » Pour ne prendre aucun risque, un douanier prend place à ses côtés. Le convoi se met en route, à une allure d'escargot. Le contrebandé, comme pour conjurer le sort, semble soudainement paralysé par la peur. C'est à l'entrée de la ville que l'homme, dans un geste désespéré, a bondi du véhicule en mouvement, à proximité de l'animation de la grande gare routière. Le douanier, confortablement installé, a été contraint de se lancer dans une poursuite effrénée, malgré l'effet de surprise de cette manœuvre inattendue. « Et là, il peut être où, monsieur ? » « Bon, il peut être n'importe où, il peut être caché dans une maison, il peut être partout. À la fois, vu que c'est une zone où il maîtrise, donc du coup, il peut être partout. » « Vous étiez avec lui dans la voiture ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Bon, étant dans la voiture, vu que nous sommes arrivés au niveau de la gare, c'est une gare où tout le monde vient un peu s'approvisionner. Donc c'est dans ce sens-là que, bon, il était malin, et il a préféré laisser le véhicule et sauter. Vraiment... « Vous êtes très mal, apparemment. » « Oui, oui, apparemment, je suis tombé sur le couteau. Je me suis blessé. » « C'est un peu ça. C'est un peu ça que nous sommes confrontés un peu chaque jour. » L'individu a réussi à se soustraire à la vigilance des douaniers et s'est volatilisé dans la nature. Son évasion ne fait que renforcer les soupçons qui pesaient déjà sur lui. Le fugitif est désormais activement recherché. La marchandise d'un volume considérable a été saisie et va être acheminée vers les locaux de la direction régionale pour une expertise. « Vous présentez... » Au lendemain, l'ensemble de la brigade s'est retrouvé pour faire le point sur cette saisie presque surréaliste. Le colonel Vagba, l'air satisfait, nous a présenté les résultats de l'analyse préliminaire. Près d'une centaine de cartons de M-KIF équivaut à environ 60 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés qui auraient pu mettre en danger la vie de millions d'Ivoiriens. On se rappelle que le 21 février 2024, une saisie de 20 tonnes de ces médicaments prohibits en provenance en Corse du Ghana a été réalisée par l'unité mobile d'intervention rapide dans la région de l'Indénier-Jouablin. « Voilà, ce sont des antibiotiques, des antidouleurs, des injectables, etc. » « Toutes les autres sont des antibiotiques. Les antidouleurs et autres. « Ce que je voudrais souligner, c'est les conséquences de ces produits-là. Je vous disais tout à l'heure que la valeur sur le marché intérieur de ces produits-là est de près de 600 millions, qui représente un enrichissement illicite de ces trafiquants-là au cas où la douane n'avait pas opéré cette saisie. Il y a les conséquences d'ordre sanitaire parce qu'ils sont des produits qui sont soit sous-dosés, soit sous-dosés et donc de ce fait provoquent des maladies, des diarrhées, des cancers, de l'insuffisance rénale. Et au niveau social, ça représente une charge énorme pour les familles qui ont ces malades-là suite à la consommation de ces produits-là. Au niveau économique aussi, c'est la concurrence déloyale parce que ces produits-là, ceci n'était pas saisi, ça serait vendu sur le marché noir et de ce fait les populations allaient sur ces marchés-là pour s'en servir et de ce fait ça allait porter une conséquence économique négative au niveau des officines officielles, c'est-à-dire des pharmacies et autres. Donc voici un peu les conséquences de la circulation de ces produits-là. Ces produits pharmaceutiques, ne répondant aucunement aux normes internationales, auraient pu entraîner des effets secondaires graves, voire mortels chez les patients traitants. qui ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire national pour pouvoir importer les médicaments. En tout cas, il y a tout un ensemble de procédures qu'il faut suivre. Il faut une autorisation de la pharmacie centrale, du ministère de la Santé, etc. Et puis bon, il faut suivre la voie légale à tant que telle. Voilà. Je l'avais dit précédemment, ce sont des produits qui circulent sans autorisation parce que pour que les médicaments puissent entrer ici en Côte d'Ivoire, il faut une autorisation du ministère de la Santé. Voilà. Et il faut, au niveau de la procédure douanière, il faut lever une déclaration. Il faut déclarer. Et suite à cette déclaration, le bon enlevé est délivré et l'importateur peut maintenant disposer de sa marchandise. Mais à partir de ce moment-là, tout le contrôle en amont a été déjà fait. Or, dans ce cas précis-là, ce sont des produits qui hankent sans aucun document, sans autorisation. Et comme je l'ai dit, avec toutes ses conséquences, ils s'en suivent. Voilà. Je pense que la tâche est difficile parce qu'on ne peut pas tout contrôler en même temps. Comment on y arrive quand même ? Oui, mais il y a aussi le flé. Les agents, ils reçoivent une formation en tant que telle. Les agents reçoivent une formation, donc ils savent comment mener les fouilles, comment mener tout le contrôle pour pouvoir saisir tous ces produits. La lutte contre ce fléau ne peut se limiter à des saisies ponctuelles. Les conséquences sont évidentes pour les populations les plus vulnérables, notamment en milieu urbain, où la demande en médicaments est forte. Mais au-delà de cette victoire, il est essentiel de comprendre les mécanismes qui alimentent ce marché noir. En suivant la procédure, c'est-à-dire que ces produits-là seront couverts par un procès verbal de saisie. Suite à ce procès verbal de saisie, une requête de confiscation au fin de l'optation d'une ordonnance de destruction sera adressée au tribunal. Donc une fois que le tribunal nous délivre l'ordonnance de destruction, alors nous procédons à la destruction de tous ces produits. Et du point de vue de la légalité, on a déjà une ordonnance de destruction, mais il faut aussi de la légitimité. La légitimité, ça sera la présence des autorités préfectorales, municipales, de toutes les autorités militaires opérant ici à Abenguru. Si ce trafic illicite prospère, c'est bien pour plusieurs raisons parmi lesquelles le coût élevé des produits pharmaceutiques de qualité face au faible pouvoir d'achat des populations. On peut également souligner la corruption, le déficit de contrôle au niveau des douanes, voire même la faiblesse du contrôle exercé par les États de la sous-région sur l'industrie et la distribution pharmaceutique. Venir à bout donc de ce trafic met en évidence la nécessité d'une coopération renforcée entre les différentes forces de police, de gendarmerie et de la douane de la région. Ces produits dangereux circulent librement à travers les frontières, mettant en péril la santé des Ivoiriens et celle des populations de toute la sous-région, comme ce paracétamol qui a atteint sa date de péremption depuis 2022, mais qui reste encore dans le circuit. En Côte d'Ivoire, il existe un marché qui nourrit ce business en écoulant à la vitesse de la lumière tous ses produits illicites. Une demande importante pour ces médicaments à Bakou, associés à une méconnaissance des risques, crée un terreau fertile pour ces trafiquants. Bienvenue à Aljami. Plusieurs fois détruit, souvent de fois fermé, le marché Roxy d'Aljami, comme un phénis, résiste toujours à sa fermeture. Le marché Roxy est le plus grand marché de vente de ces M-KIF. Un marché noir qui représente 30% de vente de médicaments, selon Parfait Kouassi, ancien président de l'Ordre des pharmaciens. Soit une perte de 40 à 50 milliards de francs CFA par an pour l'industrie pharmaceutique légale et 5 milliards de perdus pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est l'épicentre de la vente de ces médicaments. Généralement, au bout de la chaîne, on retrouve ces revendeuses qui n'ont toujours pas idée de là où proviennent ces médicaments. En effet, ces femmes sont les derniers maillons d'une chaîne criminelle qui s'étend bien au-delà de nos frontières. Bon, les médicaments, on prend ça un peu partout, hein. Au Ghana, au Nigeria, au Togo, voilà, c'est là où on prend. Médicaments de mal au ventre, palud, il y a tout dedans, il y a tout. Tout ce que tu veux comme maladie, là, il y en a dedans. Ça soigne tout. Ça vient comment ? Bon, tout le monde vient payer médicaments. Même les docteurs viennent chez nous, ils viennent payer médicaments. Tout le monde vient payer médicaments, tout le monde. C'est bon, médicaments, c'est pas trafic. C'est un nom-là qui est gâté seulement. Sinon, monsieur, tout est bon. C'est un nom-là seulement qui est gâté. Tout ce qu'on trouve à la pharmacie, là-bas, là, on trouve chez nous, ici. Tout est bon. On maîtrise. Si la personne a mal dosé, si la personne a mal compris, comment on prend. Sinon, quand ils viennent, on lui dit, par exemple, un matin, un midi, un le soir. Maintenant, il lui s'en va qu'il n'a pas bien compris. Il faut nous appeler, mais tu nous appelles pas, tu nous dis pas. Tu bois sans demander. Tu vas faire ce dosage. Mais cette ignorance des circuits de distribution, couplée au manque de contrôle, pose un sérieux problème de santé publique. C'est pas légalement, c'est légal. C'est pas légalement. Quand les médicaments, quand les gens arrivent, là, on contrôle la frontière. Mais si ça arrive jusqu'à ici, là, c'est que c'est pas illégal, c'est légalement. Mais on dit qu'ils ne rentrent pas à un autre circuit pour remplir. Non, non, c'est... En tout cas, si c'est autre circuit, là, nous, on sait pas, hein. Nous, on connaît pas. Ceux qui ont su, quand ils arrivent à la gare, on nous appelle, ah, madame. Le médicament, là, c'est arrivé, hein. Nous, c'est en prenant le médicament, et puis c'est fini. Sinon, on a fait de légalement en papier, là. Nous, on connaît pas ça. Il y a pas, il y a pas, il y a rien qui a mal. En tout cas, depuis, moi, il a commencé, ça fait 15 ans. Il y a eu un médicament ici, là. Il y a pas un de mes clients qui a médicé, madame, ton médicament, là, voilà, voilà, voilà. En tout cas, Dieu merci pour ça. Ils savent lire. Nous aussi, là, on sait lire, hein, hein, aussi. Quand c'est pas bon, on enlève, on jette, on peut pas tuer nos frères. Ah, quand même. De retour à la frontière ivoiro-ganéenne. En pleine nuit, une alerte retentit. Un convoi à suspects sillonne la brousse. Les douaniers sur le qui-vive se préparent à une opération de grande envergure. Selon leur indique, plusieurs véhicules chargés de produits illicites empruntent des pistes isolées. On recevra l'appel de notre chef des dégâts. Réinstru que notre chef de solution a demandé de nous appréter parce qu'on doit intervenir quelque part. Il y a un problème quelque part ? Bon, sûrement, il pense bien. Comme l'a dit, il va venir, on va l'attendre ici. Il va donner plus d'informations s'il est là. Il arrive qu'à cette heure-là que vous... Bon, c'est tout ça, c'est la routine. C'est tout comme ça. Nous sommes des gens des brigades. Donc, à chaque moment, il y a quelque chose, on va intervenir. Les agents de la douane de garde ce soir-là viennent de recevoir un renseignement troublant. Un convoi suspect s'est infiltré dans la brousse environnante, loin des axes routiers principaux. Les agents, guidés par des informateurs, se préparent à une mission périlleuse, intercepter les contrebandiers. Il s'agit d'une mission d'information. J'ai reçu une information qui fait état. Il y a des camions qui contrôlent nos postes d'observation, précisément le poste des damés. Donc, c'est là que nous allons... Et ça peut être quoi dans ces camions, par exemple ? Bon, l'information, les indicateurs, quand ils donnent l'information, c'est pas vérifié. Donc, c'est quand on arrive sur les lieux, après avoir effectué la saisie, c'est là que nous reprenions même du corps du délit. Et il arrive qu'à 7 heures-là, les contrebandiers continuent d'opérer ? Effectivement, c'est ce prénom qu'on a souvent ici. Puis chez la douane même, particulièrement, nous travaillons avec des informations. Donc, on a des indicateurs. On les appelle des indicateurs en douane. Et effectivement, à 7 heures-là, ils attendent souvent la nuit, tard dans la nuit, ou bien soit vers... quand ils font l'eau, vers 6 heures du matin par là. Une opération d'envergure se préparait. Les enjeux étaient élevés. Armés de leur connaissance du terrain et de leurs instincts, les agents s'engagent sur une piste signeuse, menant à des endroits où la nature sauvage règne en maître. D'accord, vous montez, tu montes et puis vous restez. C'est là que vous allez rester ? Oui, c'est notre point d'ambuscade. C'est ici que nous allons rester. Je vais éteindre les phares et puis nous allons observer la voie. Tiens, il y a un bruit là. Les douaniers élaborent un plan minutieux, une embuscade. Ils tombent alors sur un motocycliste. Bonsoir. Bonsoir. Viens, t'es où ? Les donnes du char. Du char, j'ai un là. Parle-moi, j'ai un. Viens pas déballer. Viens pas dans le sac. Il est motocycliste. Ah, c'est toujours dans le sac. Oui. Il ne s'agit pas loin d'avoir dit. Il s'agit de la bataille. Il s'agit du char, il s'agit de la bataille. Une fois que disait, il s'agit de la bataille. D'accord. L'homme dit revenir de sa plantation. Pour les douaniers, c'est un peu suspect vu l'heure. Mais l'homme ne possède aucun produit suspect et il a juste dans son sac des bananes. Mais attention, les douaniers qui ont bien l'habitude vont continuer la piste pour voir ce qu'il pourrait y avoir au bout. Soudain, un autre engin du convoi surgit. Deux hommes à bord d'un tricycle éclairant faiblement la piste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, douane. Oui, chef. Oui, qu'est-ce que vous avez ? Vous venez d'où ? On vient du Ghana. Du Ghana appareil, hein ? Qu'est-ce que vous transportez ? On transforme une petite marchandise là, c'est pour juste livrer ça en ville. Une marchandise appareil, hein ? C'est de quelle marchandise vous parlez ? Ah, mais chef, apparemment, il y a une caméra qui me filme là. Je ne suis pas entièrement d'accord avec ça, mais pourquoi ils sont là ? Oui, vous avez raison, mais la caméra n'est pas venue pour vous. Ah, mais apparemment, on me filme. Puis, le jackpot pour les douaniers. Le tricycle est chargé de médicaments et de produits prohibés, comme le sucre. Mais c'est du sucre que vous avez dans un sac ? Mais un tonnage n'est pas possible. Mais ça, c'est comme... C'est des papiers nuits, des comprimés ? On voit là. Mais c'est des comprimés que vous transportez l'appareil, hein ? C'est d'abord une importation prohibée. Dans une marchandise qui est prohibée, l'importation du sucre est interdite sur le territoire national. Alors, nous déclarons que c'est une importation prohibée. Ici, là, ce sont des comprimés, des PPNE, interdits également à l'importation. C'est quoi en intérieur ? L'intérieur, là. S'il te plaît, le propriétaire est bien ouvri. Ouvre le carton. Ouvre le propriétaire, remets les documents de ton véhicule. Prenez les pièces afférentes à son engin, là. Vous n'avez pas de milote ? Toi, mets-toi de l'autre côté. Le second, mets-toi là-bas. Vous le gardez. Oui, chef. Est-ce qu'on pourrait se voir à côté ? Comment se voir à côté ? On est devant ton engin, tu me demandes de se voir à côté. Et moi, quoi ? Non, non, non. Et si on pouvait trouver un terrain d'arrangement ? Un terrain d'arrangement ? Non, on pouvait trouver un terrain d'arrangement. Monsieur, méfie-toi. 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 Il ne faut pas me faire une telle proposition. Comme vous l'avez remarqué, les agents de douane sont constamment exposés à des pots de vin. Les contrebandiers cherchant toujours à se tirer d'affaires. Mais c'est sans compter sur l'intégrité de certains agents de la douane, comme cette unité que nous accompagnons. Vraiment ? Mon ami ? Vraiment. Il est passé par où ? C'est son apprenti, lui-même, il est là. Il est là. Mais c'est... dis donc ! Il est là. Et comme ça, en toute une heure, il peut vider toute une cargaison de près de 20 tonnes. Oui. C'est scandaleux. C'est avéré avec ces histoires des taxis-motos. Oui, c'est ça. En une heure, c'est possible de... Oui, c'est vraiment possible. Ils sont nombreux comme ça. Ils peuvent vider. Ils sont nombreux. Une remorque de près de 40 tonnes. C'est le mal que nous avons aujourd'hui. Et voici ces enjeux qui sont destinés à l'agriculture, à transporter. Aujourd'hui, les contrébandiers utilisent ces taxis-motos vraiment pour être très efficaces dans leur préaction de contrébandes. Ces convois partent du Ghana. Ils empruntent les pistes là où ils espèrent ne pas croiser le chemin. Des brigades mobiles. Mais une chose est sûre, tous ceux qui auront le malheur de tomber dans les filets de la douane ivoirienne feront face à la rigueur de la loi. Chers téléspectateurs, nous sommes donc de retour sur ce plateau. Nous allons faire le tour de la question avec Dr Sangaré qui est économiste, n'est-ce pas ? Et puis à côté de vous, on a Ivaka qui est le président de la Fédération des associations des consommateurs. Il y a danger pour la santé des populations mais surtout pour l'économie de Côte d'Ivoire. Nous allons parler de l'économie parce que si le point économique est très menacé, c'est une grande inquiétude qui mérite d'être posée. Dr Sangaré, comment l'évasion des produits illicite affecte-t-elle donc la compétitivité des entreprises formelles dans le secteur touché ? Des gens ne peuvent pas respecter les lois de la Côte d'Ivoire pour créer leur société et puis de façon déloyale, ils sont éprouvés par tous ces trafiquants de tous genres. Lorsqu'il y a une concurrence déloyale, il va de soi que le chiffre d'affaires de ces entreprises soit affecté et cela va aboutir parfois à des problèmes d'emploi qu'on rencontre généralement sur notre continent. A côté de cela, on peut également noter un autre problème qui est celui même de la santé de la population, celui de la santé de la population. Et donc si les produits ne sont pas de qualité sur le marché, bien évidemment ça va affecter la santé de nos populations, ça va affecter le bien-être de nos populations. Et il y a toute une économie souterraine en fait qui se développe autour de cette question, toute une économie souterraine qui échappe à la fiscalité et à la régulation. Justement, je m'apprécie même à vous demander les conséquences sur la recette fiscale de l'État. L'impôt qu'ils auront à payer sera forcément réduit parce que le chiffre d'affaires est en baisse et donc la recette fiscale de l'État va baisser et donc cela va engendrer des difficultés dans le financement même des projets de développement du pays. M. Ivaka, il a parlé de la santé, il a parlé du danger qui guêne dans ces populations. Et il dit que c'est une opportunité pour vous les populations, n'est-ce pas, de faire des affaires. Mais comment on en est arrivé à là ? Comment on est poussé à saisir des opportunités d'affaires dans une activité illicite mais qui peut causer un préjudice même à notre santé ? M. Ivaka, pour la question de protection de notre droit en tant que consommateur, le droit à la sécurité, la santé, la sécurité en tant que quelqu'un qui va acheter sur le marché. Est-ce qu'il achète le juste produit ? Ces droits-là devraient être encadrés, je crois, par l'État. M. Ivaka, voilà. Mais si ce n'est pas fait suffisamment, tout à l'heure, le docteur parlait de l'analphabétisme, je crois que c'est le facteur majeur. Vous voyez, en matière de commerce, on nous dit que l'étiquettage des produits, il y a un décret qui dit que tout doit être étiqueté en langue officielle de la République du Côte d'Ivoire. La langue officielle, c'est le français. Mais vous verrez que sur le marché, vous verrez que l'étiquettage de certains produits, c'est en arabe, c'est d'autres langues que nous ne maîtrisons même pas en Côte d'Ivoire. Maintenant, même quand c'est en français, pour qu'il puisse savoir que ce produit-là contient, par exemple, je prends l'exemple des boissons. En termes de boissons, il y a ce qu'on appelle les jus impurs. Il y a aussi ce qu'on appelle les boissons non alcoolisées. Mais quand on dit boissons, ça veut dire que c'est un mélange. Mais un consommateur qui n'est pas là à l'école, comment il peut faire la différence entre ce qui est jus pu et puis une boisson non alcoolisée qui contient des produits chimiques ? Parce que vraiment, c'est basé sur le fait qu'on ne sait pas lire et écrire. Donc on va sur le marché, on fait le mauvais choix. Et ce mauvais choix que nous faisons impacte notre santé. Aujourd'hui, allez-y un peu dans les hôpitaux. Vous allez voir qu'on vous parle d'insuffisance rénale pour même les enfants de 8 ans. Ça, c'était des maladies qui étaient des maladies de grandes personnes. Il y a des maladies aujourd'hui, les diarrhées, les troubles psychiques. Notre jeunesse qui s'amène à des boissons énergétiques très très fortes. Et vraiment, à un moment donné, l'État a cherché à interdire l'importation des boissons énergétiques. Mais allez-y sur le marché, vous allez voir que ça prolifère de partout. Et donc, pour moi, il n'y a pas d'opportunité d'affaires chez nous les consommateurs. Parce que, parler d'opportunité d'affaires, nous ne sommes pas commerçants. Nous, c'est notre santé qui nous importe. Parce que les commerçants, ils mettent les produits sur le marché, mais nous, on consomme. Oui, vous êtes le président des consommateurs. Oui. Vous leur dites quoi exactement ? Quand vous savez que c'est avéré qu'il y a une contrebande que tout le monde connaît, mais contre laquelle peut-être, pour l'instant, l'État n'a pas toutes les armes. Comment ça se fait que vous laissez les produits, vous connaissez les produits conventionnels qui sont autorisés, vous les laissez ? Et comme le disait le docteur, vous partez sur des marchés comme des pharmacies. Mais vous voyez, quand un consommateur va sur le marché, il ne viendra pas avertir le président des consommateurs. Quand un consommateur va dans une pharmacie pour acheter des produits pharmaceutiques, même quand il laisse les pharmacies qui sont des structures officielles de l'État, pour aller sur le marché, pour aller prendre des produits pharmaceutiques sur les marchés qui n'ont pas des lieux agréés, il ne vient pas avoir un président de consommateur avant de partir. Donc je veux dire que c'est une affaire d'habitude alimentaire, de comportement, de citoyenneté. Il faut savoir quand même que ce que je suis en train de faire comme choix, est-ce que c'est le choix qui a indiqué que l'État agréé ? On demande à tout le monde d'aller payer les médicaments dans les pharmacies, mais c'est celui qui va au marché au gourou, qui va aller chercher les comprimés là-bas. Un président de consommateur ne va savoir à quel oeil c'est l'heure pour y aller. Donc ce n'est pas nous. Ce que nous pouvons faire, c'est de donner les informations relatives à la bonne pratique. Et la bonne pratique, pour nous, quand tu vas sur un marché, il faut regarder l'étiquette du produit que tu veux acheter. La bonne pratique, quand tu veux acheter un médicament, il faut aller dans les pharmacies, il ne faut pas aller au marché au gourou. Il ne faut pas prendre des râques aussi. Et le docteur parlait de pauvreté. Bien sûr, il y a certaines personnes qui veulent vraiment suivre ce que nous disons, mais la pauvreté, c'est qu'ils ont oublié d'aller là où c'est moins cher. Je sais qu'on est en train d'aborder quelques pistes de solutions pour freiner tout ça, ce qui va être un grand travail. Mais je voudrais quand même que M. Haka nous dise comment les consommateurs ivoiriens perçoivent la présence de ces produits illicites sur le marché ivoirien. Mais c'est alarmant. C'est une triste réalité. J'ai essayé de sonder un peu le trimestre même de l'année 2024. Est-ce que vous savez que, par exemple, le ministère du Commerce a fait une saisie de 4 milliards de produits frauduleux ? Premier trimestre, seulement 4 milliards de produits frauduleux. Hier, j'ai eu l'information, puisque nos représentants au niveau de Boaké, qui travaillent avec la direction régionale du commerce, on a eu une vidéo, le directeur régional du commerce de Boaké a fait un point de presse où il était en train de présenter des boissons périmées. Et là, on ne parle pas d'entrer par les frontières, on parle de produits dont, je veux dire, la production a été faite sur le territoire, mais les opérateurs véreux détiennent ces produits des boissons, des sucreries, qui sont périmées depuis 3 mois, plus de 3 mois. Et puis, ils détiennent ça dans leur magasin en vue de la vente. Et il y a une saisie qui a été opérée jusqu'à 8 millions de produits périmés. Et nous avons ces informations-là, mais nous, consommateurs, nous sommes tristes. Nous sommes apurés. Et donc, c'est ça, la triste réalité. Donc, il y a les produits importés qui passent par les frontières. Donc, il faut que les structures qui sont en charge du contrôle au niveau de la frontière puissent faire leur travail. Maintenant, quand les produits rentrent, il faut que les services compétents aussi puissent poursuivre ces produits qui sont déjà rentrés, pour pouvoir les contrôler et protéger les consommateurs que nous sommes. Et nous aussi, consommateurs, notre devoir, c'est de signaler. Nous n'avons pas une autre âme. Nous ne pouvons pas protéger les uns et les autres. Se protéger même, c'est déjà difficile parce que quand un commerçant vient s'installer à côté d'une cour commune, toute la cour commune est considérée comme la clientèle. Tout le monde afflue dans la boutique qui est à côté. Mais Dieu se le sait. Comment ces boutiques-là ? Les produits périmés, ce sont des, je veux dire, des d'ortois de produits périmés. Généralement, quels sont les produits illicites que vous dénoncez ? Les boissons, les boissons alcoolisées et non alcoolisées. Les produits pharmaceutiques, il y a les produits cosmétiques. Vous voyez nos jeunes soeurs. Aujourd'hui, tout le monde est clair dans notre pays. Mais l'hydroquinone, c'est interdit dans les produits cosmétiques. Vous verrez que tous ces magasins de cosmétiques, ils sont là. C'est des ventes illicites. Mais vous faites quoi ? C'est quoi votre rôle ? Vous les voyez ? Vous parlez de donner ça à la police ? Vous parlez au ministère du commerce ? Bien sûr, nous parlons de CSI parce que nous, notre rôle, c'est d'être des indiques. Nous, on vient, il y a par exemple une application qui a été créée par le ministère du commerce qu'on appelle contrôle citoyen. Nous prenons parce que... On la télécharge où cette application ? On télécharge sur Play Store et App Store et tu télécharges l'application. Et de façon, je veux dire, tu te mets en sécurité. Parce que le problème, c'est que celui qui va venir signaler, ça vit aussi en danger. Pourquoi ? Parce que l'opérateur, c'est pas un philanthrope, il a mis de l'argent dans ce qu'il vend. Et quand tu viens signaler qu'il sait que c'est par toi que les saisies vont être opérées, mais ta vie est en danger. Donc le consommateur, il prend cette application. Non, 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 attendez, monsieur Aka, vous êtes sérieux là ? C'est-à-dire que moi, je suis ivoirien, je vis en Côte d'Ivoire, j'estime que ce produit qu'on met à la vente là, c'est un produit illicite, car il ne respecte aucune règle. Je me permets de le signaler et moi, ma vie est en danger parce qu'il y a un opérateur économique, un trafiquant qui menace l'État de Côte d'Ivoire avec ces multinationales qui investissent ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que cela ne va pas, moi, m'interpéler parce que ça risque de freiner l'investissement étranger dans mon pays ? C'est pas qu'on ne doit pas le faire, mais en le faisant, il faut le faire avec sagesse, en fait. Parce que quelqu'un qui a mis des centaines de millions dans un magasin... Vous parlez de trafiquants ? Oui. En tout cas, les trafiquants, ils prennent des risques pour aller, ils importent ces produits frauduleux, mais quand ça se retrouve sur le marché et que nous consommateurs les dénoncent, ils menacent les consommateurs, c'est-à-dire ils l'indiquent, il est menacé. Donc tu prends l'application, tu prends la photo du magasin et puis tu balances en ligne. Et il y a la brigade de contrôle rapide du ministère du commerce qui est chargée de les traquer, de faire ses saisies, les directions régionales du commerce sont en charge de ces choses-là. Il y a une direction de la représentation des fraudes au ministère du commerce qui est chargée de ces choses. Et donc je crois que nous, notre rôle, c'est d'être indique. Donc je voudrais dire aux consommateurs, mais c'est vrai. Nous disons que notre vie est en danger, mais ce n'est pas pour vous effrayer. Il y a la sagesse. Non, non, non. Voilà, pour le faire. Monsieur Aka, monsieur Aka, moi je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on parle aux Ivoiriens, aux consommateurs, il faut qu'on leur dise. Tout à l'heure dans vos propos, vous parliez donc de ces enfants, à leur jeune âge, qui ont déjà des soucis de rien. Oui. Chers parents, je veux dire que c'est vrai que la pauvreté, elle est à notre porte, c'est vrai que la vie n'est pas aussi facile, c'est vrai qu'on fait face à beaucoup de difficultés chaque jour que Dieu fait, mais s'il vous plaît, s'il nous plaît. Nous sommes dans un état, je pense que quand on a une préoccupation, il faut la poser aux autres. Et dire que par exemple, je veux dire que prendre ce risque-là, d'aller chercher un médicament illicite pour soigner son enfant, vous n'avez aucune idée du danger que vous lui faites. Et la catastrophe, c'est de le savoir même et continuer, de dire, ah, de toute façon, il faut qu'on meurde de quelque chose. C'est généralement cette phrase-là qui sort de la bouche des consommateurs. Il faut bien qu'on meurde de quelque chose. Mais bien sûr, le consommateur, il va te dire, ça ne tue pas Ivoirien. Ça là, ça ne tue pas Ivoirien. Ou est-ce que l'Ivoirien a une santé différente des autres individus que Dieu a créés ? Mais je ne comprends pas. Ça ne tue pas Ivoirien, là c'est ça, on a l'habitude de manger et puis on avance. Mais c'est cette manière de banaliser sa vie et sa santé qui fait qu'aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'on doit faire. C'est-à-dire, c'est un problème de mentalité carrément qu'il faut changer. Il faut agir sur la mentalité. Donc, on en appelle à la presse, à tous les cadres que nous avons de communication. Et aujourd'hui, je crois qu'on doit cesser de trop danser. Il faut éduquer nos enfants. Comme cette émission, c'est une émission d'éducation, d'interpellation. Aujourd'hui, on te parle de Kadhafi. Jusqu'à, il y a une chanson, on te parle de Kadhafi. Mais Kadhafi, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'un produit dangereux qui a été détruit notre jeunesse. On parle de fraude de produits illicites. Lorsque c'est interdit, c'est de la prohibition. Ce qui est interdit, là, on ne consomme pas. Mais on a l'impression que quand on dit que c'est interdit, c'est maintenant que les gens... Mettez-vous à la place d'un investisseur qui vient en Côte d'Ivoire et qui respecte toutes les règles de l'État de Côte d'Ivoire. Il se dit que c'est un État de droit. Il paie ses impôts, il paie ses employés. Et il se retrouve à vivre une concurrence déloyale. Est-ce que vous ne pensez pas que cet opérateur-là peut être animé d'un sentiment de regret d'être venu investir à Côte d'Ivoire ? Bien sûr, bien sûr, dès l'instant où nous parlons de concurrence déloyale, ça voudrait dire que, quelque part, ces personnes-là qui sont en règle vis-à-vis de la loi perdent beaucoup. Lorsqu'il y a concurrence déloyale, ces entreprises perdent beaucoup. Et donc, non seulement c'est un véritable problème pour les entreprises locales qui ont du mal à émerger, mais c'est également un réel problème pour les multinationales qui viennent investir. Et face donc à cela, je pense que le problème n'est pas seulement même du côté de l'entreprise, mais c'est l'image même du pays qui est mis à nu, en fait. Voilà, parce que si le pays est mal vu de l'extérieur, il va de soi que d'autres personnes, d'autres entrepreneurs n'auront pas ce courage-là de venir s'installer sur le marché ivoirien. Et partant de là, bien évidemment, cela va susciter, engendrer d'autres problèmes, d'autres défis, notamment les questions d'emploi, voilà, les questions d'emploi et autres. Et en fin de compte, l'État se retrouve dans une situation où, je vais dire, elle peut penser que les veilleuses sont, je vais dire, les signaux sont bons. Non, la communauté internationale pensera que les signaux sont bons, alors qu'en réalité, il y a toute une économie souterraine, mais qui dégrade en fait. Tous les différents problèmes, voilà. À votre avis, où tu étais économiste, quel est le type d'investissement qu'on pourrait faire pour renforcer les contrôles aux frontières et améliorer la responsabilité de cette région ? Déjà, il faut des institutions fortes. Il faut des institutions fortes. Le président des consommateurs l'a dit tout à l'heure, il y a des structures qui sont en charge. Il faut vraiment des instances de veille continue. Ce ne sont pas des actions qu'on mène à contre-temps ou à contre-goutte. Non, il faut que ce soit des actions continues. Un, et deuxièmement, je pense qu'il faut vraiment... Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la technologie qui est très développée. Il faut juste renforcer la sécurité, la sécurité de nos frontières, avec ces systèmes de sécurité qui, aujourd'hui, sont informatisés et qui peuvent quand même amener les uns et les autres à se rétracter quand ils vont se rendre compte qu'effectivement, voilà, ils sont traqués. Docteur Songaré, vous n'êtes pas sans connaître qu'on avait parlé de la libre circulation entre tous les pays de la CDAO. Est-ce que ça n'a pas été une opportunité qui, malheureusement, a été saisi par ces trafiquants-là pour renforcer encore leur réaction négative à l'endroit de ces pays ? Est-ce que nos frontières sont aussi faciles à pénétrer ? Non, on parle de la libre circulation des biens et des personnes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle au niveau de ces frontières-là. En général, les produits prohibés, je veux dire, suivent un circuit pas commun. Quand on parle d'un trafiquant, ça voudrait dire qu'il va emprunter un chemin qui n'est pas le chemin que les autres empruntent. Voilà, qui n'est pas le chemin que les autres empruntent. Donc, je ne pense pas que la libre circulation des personnes et des biens soit la cause réelle de cette invasion sur nos marchés. Non. Bien au contraire, c'est pour limiter que les populations utilisent ces produits prohibés qui affectent leur santé, qu'on encourage les uns et les autres à rentrer dans une sorte de coopération, de sorte à ce que tout soit contrôlé, en fait. Parce que quand on dit qu'un produit est prohibé, ça veut dire qu'il échappe à la régulation. Et tout produit qui échappe à la régulation, forcément, a des effets négatifs. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment cela. Ce n'est pas vraiment cela, mais c'est juste mettre en place des canaux, des systèmes pour faciliter nos différentes populations, aussi bien vivant en Côte d'Ivoire que dans nos pays limitrophes, n'est-ce pas, de faire les choses de façon légale. Faire les choses de façon légale permettra à l'État d'engranger des recettes fiscales qui vont lui permettre, n'est-ce pas, de financer son développement. Laurent Fanta, CDB, non, 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 il n'est pas en train de vous déranger là, s'il vous plaît. À un moment donné, il va falloir être un peu sérieux. Faites l'effort d'être un peu sérieux et prenez soin du contenu de ce message qu'il vient de donner. La confiance n'exclut pas le contrôle. Chaque fois, mettre tout sur le dos de l'État, je veux dire que c'est faire preuve d'irresponsabilité. L'État met les moyens. C'est vrai, nous avons beaucoup à demander à l'État, parce que l'État a des engagements qu'il prend avec nous et il se doit de les respecter. Mais croyez-moi, quand les dispositions sont prises, que l'État ne peut pas tout faire, à un moment donné, il faut que nous-mêmes, les consommateurs, nous puissions préserver notre santé. On ne peut pas aller dans un magasin, acheter un produit, sans tenir compte de l'étiquettage, comme le disait M. Chakaï. C'est important. Il faut qu'on arrive à s'éduquer. Les gens cherchent à faire des chiffres au détriment de notre santé. Les gens, ils font la loi dans notre pays. Les gens ne payent pas des impôts. Les gens nous tuent matin, midi, soit avec des produits prohibés. Ce n'est pas normal. Nous n'allons pas continuer à s'éteindre cela. Mettons-nous ensemble avec notre État, pour que nous puissions pousser jusqu'à leur dernier rétranchement au temps que moi. Tous ces trafiquants. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. On se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada